Et qu'il y ait bien que vous aurez, vous écoutez la vidéo aussi. Demain matin, on va la polliniser, donc on va la cacher pour ne pas qu'elle s'ouvre. Pourquoi ? Parce que si elle s'ouvrait avant qu'on arrive, les pollinisateurs naturels comme les bourdons, les abeilles, pourraient rentrer dans la serre et déjà butiner cette fleur et apporter un pollen qu'on ne veut pas, issu d'un autre légume qu'on ne veut pas non plus. Donc on perdrait le croisement. Donc il faut absolument la cacher. Et de même pour les mâles. Donc on va les cacher aussi pour ne pas qu'ils s'ouvrent, même raison. Et demain matin, il suffira de couper ces mâles. En général, j'en prends deux ou trois. Et de déplucher les pétales. On ne garde que le pistil avec les beaux grains de pollen, ce qui sert à un peu de stylo. On ouvre, la femelle va s'ouvrir toute seule, on enlève le gobelet. Et là, il faudra bien poser chaque grain de pollen uniformément sur tous les lobes de la femelle. Voilà, c'est que je me tue à expliquer depuis un certain temps sur mes différentes pages. Tout ce que vous voyez ne sont pas des OGM. Ce n'est pas tout qui est OGM. Il y a des variétés qu'on obtient, comme cela, par des croisements contrôlés. Et c'est tout à fait naturel. Ça n'a strictement rien à voir avec les OGM qui, eux, sont obtenus en laboratoire. Dernièrement, encore j'ai fait une vidéo avec une grand-mère qui racontait des conneries au sujet d'une orange qui n'avait pas de peupin. Elle a commencé à dire que le 666 est monté. Dieu est allé à gauche. Le diable est monté sur l'oranger. Il a retiré les peupins. Regardez les statistiques de la vidéo. Près de 800 commentaires. Et je peux vous assurer que dans les presque 800 commentaires, 700 commentaires, ce ne sont que des injures. Des injures de moutons qui sont sur Internet, mais qui ne comprennent rien. Parce qu'il faut savoir que les noirs ont cette particularité-là. Bon, pas tous les noirs. Je peux dire 80% des noirs, ils ont cette particularité-là. Quand tu parles déjà de Dieu, du diable, le cerveau bloque. Le cerveau bloque, le cerveau plante. Le cerveau affiche syntaxe erreur. Oui, le cerveau bloque. Il ne réfléchit plus. Et c'est là où j'ai été stupéfait de voir des gens qui se disent chrétiens, mais qui prennent quand même le temps d'aller sur Facebook pour insulter. Tu es un idiot, tu es un con, tu es, tu es, c'est monté, c'est descendu. Des chrétiens, il y a des gens qui se disent chrétiens, après le dimanche, il va s'asseoir à l'église, que non, il prie Dieu. Mais à la moyenne occasion sur Internet, il ne manque pas de venir déverser toute sa noirceur. Il dit 700 commentaires d'injures. Allez un peu faire un tour. Vous regardez la vidéo sur Facebook. Il faudrait un peu que les gens arrêtent de se comporter comme des moutons. Quand on prend la peine de vous expliquer quelque chose, prennez aussi la peine d'essayer de comprendre. Tout n'est pas OGM. Vous pouvez voir une orange aujourd'hui qui n'a pas de pipin. Ça ne veut pas forcément dire que c'est un OGM. Ça ne veut pas forcément dire que l'orange n'est pas naturel. Cette orange-là peut être, tu dis bien peu. Parce que jusqu'ici-là, il n'y a que le producteur qui peut vous dire que mon truc, c'est là que j'ai, là, mon orange, c'est là. C'est un OGM. C'est vrai que le producteur, si le producteur ne vous dit pas, tu vas faire un moment pour savoir que c'est OGM, c'est pas OGM. À part s'il y a des signaux très flagrants, un peu comme un maïs, par exemple, qui va vous produire un épi, comme un mince. Là, vous pouvez dire que ça, c'est un signal assez flagrant. Peut-être que vous aurez des tomates comme ça, des tomates violets. Là, c'est un signal. Ici, on peut affirmer sans la présence du producteur que ça, c'est un OGM. Mais une orange qui n'a pas de pipin. Vous vous basez sur quoi pour dire que c'est un OGM ? Ça peut être une orange qui a été sélectionnée en utilisant la méthode que vous voyez dans la vidéo. Ça veut dire qu'on s'assure que la fleur est fégondée par un pollen bien précis. Je sais qu'il y aura encore des moutons qui vont venir en commentaire de cette vidéo pour dire non, l'homme a déjà touché. Ça veut dire que ça n'est plus naturel. Donc, quand ce sont les insectes, les abeilles, les boudons et tout ça, qui viennent fégonder avec le pollen là, eux aussi, ce ne sont pas des êtres vivants. Pourquoi à ce moment-là, vous ne dites pas que bon, c'est associé à l'artificiel ? L'homme est un être vivant comme les abeilles, comme les faux boudons qui fégondent les fleurs. Mais sauf que l'homme, lui, réfléchit. Il se dit, ah ben tiens, en prenant ce pollen de cette plante là et en fégondant cette fleur là, je peux obtenir tel résultat. Chose que les abeilles ne font pas, les faux boudons, ils ne réfléchissent pas. Eux, ils sont ce moment-là, tous leurs problèmes, c'est de trouver le nectar, récolter le pollen, c'est ça le problème. Et c'est à la suite de ça qu'eux, ils pratiquent la fégondation. Mais l'homme, maintenant, l'homme comme lui réfléchit, il se dit, en croisant telle variété d'oranges avec telle variété de mandarines ou encore telle variété d'oranges, je peux obtenir telle variété d'oranges qui n'aura pas de pépins, qui aura beaucoup plus de jus, qui sera de telle couleur. Donc, il faut arrêter ça, de vouloir tout mélanger dans OGM. Tout n'est pas OGM. Ok ? Voilà, j'espère que c'est bien clair pour tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada OGM. Sous-titrage Société Radio-Canada